Ce qu'on a prévu avec Nicolas et Thibault, c'est que Nicolas fera son témoignage et Thibault va surtout expliquer toute la question du militantisme autiste. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement rapporter le contexte institutionnel tel que moi je le connais, c'est-à-dire ce qui va mener et chroniciser la dépendance relative à l'institution. En introduction, je voulais revenir sur ce qui va orienter une personne vers l'institution, en particulier à un jeune âge. Il y a deux choses. J'aimerais revenir sur deux notions en particulier, celle du trouble du comportement. On ne devrait pas appeler ça un trouble du comportement. On dit qu'il existe autant de personnes autistes que d'autisme. Et on parle très peu souvent des personnes qui sont non-oralisantes ou peu-oralisantes. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ces personnes peuvent être non-oralisantes ou peu-oralisantes. On peut avoir des difficultés praxiques, d'ordre articulatoire, on peut avoir des troubles des fonctions exécutives, l'habilité attentionnelle, des difficultés à avoir une flexibilité cognitive. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes, quand elles ont des difficultés pour s'exprimer, que ce soit oralement ou de façon plus large, verbalement, elles peuvent avoir des difficultés à exprimer un besoin, à indiquer une limite. Elles peuvent ressentir de la colère, elles peuvent ressentir de la frustration. Elles peuvent ne pas être dans la capacité de communiquer une gêne ou ne pas pouvoir dire qu'elles sont en situation de surstimulation. Dans ces moments-là, elles peuvent exprimer leurs ressentis. Elles vont être en colère, elles vont être frustrées et ça va être considéré comme il est adapté et ça peut paraître ou ça peut devenir agressif. Ça peut devenir auto-agressif, ça peut devenir hétéro-agressif. En fait, c'est un cercle vicieux qui se produit. C'est une interaction avec l'environnement. C'est la façon dont les personnes autour vont réagir qui vont conduire à ce qu'on appelle, et je n'aime pas ce terme, les troubles du comportement. Cette réaction va entraîner de l'anxiété et ça peut soit susciter la reproduction du comportement parce que parfois, c'est la seule façon qu'elles vont avoir d'obtenir de l'attention parce que j'ai une gêne, j'ai un problème, j'ai un besoin et quand je me mets en colère, j'arrive à avoir de l'attention. Ou alors, ça peut aussi entraîner des traumatismes et augmenter ce qu'on appelle, encore une fois, les troubles du comportement. L'autre grande question, c'est celle de la déficience intellectuelle. Actuellement, la DSM-5, qui est la bible de la psychiatrie, recommande une évaluation cognitive systématique. La Haute Autorité de Santé, elle part sur essentiellement l'usage de la Vineland qui évalue les comportements socio-adaptatifs. Les comportements socio-adaptatifs, on parle de personnes autistes, donc ce n'est pas forcément très adapté. Ou alors, les échelles de Weschler. Les échelles de Weschler, c'est les tests d'intelligence habituelles. On a les tests de Weschler verbaux, on a les tests de Weschler non-verbaux. Les tests de Weschler non-verbaux sont à la base destinés aux personnes qui sont non-verbales de façon globale. Donc, c'est aussi destiné aux personnes sourdes. Et ce dont on s'aperçoit quand on pratique ces tests, c'est que, en fait, ce n'est pas du tout adapté aux autistes. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur le sujet. J'ai mis celle de Courchène parce qu'elle est assez intéressante. Il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas eu le temps de faire toutes les références, parce que j'ai fait ça très tard hier. Et donc, ce qui est assez souvent utilisé aujourd'hui, c'est les matrices progressives de Raven. Mais elles ont été étalonnées il y a plus de 20 ans. Donc, en termes de mesure de l'efficience, de mesure des capacités cognitives, on a vraiment très, très peu de choses. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'évaluation véritablement fiable. On a beaucoup d'enfants, d'adolescents, d'adultes qui sont considérés comme déficients intellectuels à tort. Et leurs capacités, elles sont souvent sous-évaluées parce que les outils qu'on a à disposition en français, parce qu'il existe des outils plus adaptés, en particulier aux États-Unis, qui ont été développés, elles ne correspondent pas, en fait, aux particulières et aux autistiques. Et donc, toutes les différentes capacités intellectuelles, tous les différents fonctionnements cognitifs, ils font partie intégrante de la neurodiversité. Elles ne remettent pas en question le droit à l'instruction, le droit à la liberté, ni celui à la dignité. Toutefois, et je vais revenir après, c'est ce qui va orienter, en fait, les personnes. C'est-à-dire que si on considère que la personne a une déficience intellectuelle, elle a beaucoup plus de sens de se retrouver en institution. L'orientation dans l'institution, elle est décidée quand la personne, elle est jugée comme pas apte à l'école ou à la vie en société. Et donc, on revient à la question de ce qui conduit à l'institution et ce qui conduit à y rester. Donc, l'orientation des personnes autistes en institution est décidée sur des critères de sévérité de l'autisme. Donc, on a trois critères qui sont décidés officiellement dans la Haute Autorité de Santé et des capacités cognitives. Le problème, en fait, c'est que la façon de communiquer n'est pas forcément proportionnée aux troubles du comportement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les troubles du comportement, c'est les résultats de l'interaction entre l'environnement, c'est-à-dire la façon dont l'attitude de la personne va être interprétée et les réactions qu'il va y avoir en conséquence et le fonctionnement de la personne. On en revient à la question de la mesure du fonctionnement socio-adaptatif parce qu'on continue à mesurer le fonctionnement socio-adaptatif pour discuter de l'orientation des personnes. Les capacités cognitives, elles ne sont pas mesurables. Donc, elles ne sont pas prédictives de l'évolution des personnes. Elles ne devraient pas orienter les prises en charge. C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont considérées comme ayant une déficience intellectuelle et donc du coup, on va adapter un projet institutionnel ou même un projet de prise en charge globalement individualisé qui va être jugé en fonction de ces mesures qui ont été préalablement prises. Donc, en fait, on détermine déjà ce que la personne est capable de faire sur la base d'une évaluation pluridisciplinaire qui parfois peut être sérieuse, qui parfois peut prendre en considération les particularités de la personne, mais c'est assez peu souvent le cas. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Dans la question institutionnelle, il y a celle des conditions associées parce que l'autisme n'est pas une pathologie. Par contre, ce qui peut conduire à ce qu'on appelle les troubles du comportement et ce qui peut conduire en fait à la dégradation de la qualité de vie de la personne, de la bien-être de la personne, ce sont des conditions qui ne vont être pas consécutives à l'autisme mais consécutives à la façon dont on va appréhender l'autisme. Très souvent, on voit des troubles anxieux qui peuvent être assez massifs. On voit des dépressions qui sont masquées parce qu'elles ne sont pas comprises. Je reviens ensuite. Et cette interaction entre l'environnement, les conditions associées et les facteurs psychosociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en particulier en France, deux personnes autistes avec un profil similaire ont très peu de chances d'avoir les mêmes parcours de vie. Ces facteurs psychosociaux, ça peut être le genre, l'origine ethnique, l'environnement social, le niveau d'études des parents, le soutien de la famille par cercle concentrique. Ce que je veux dire par là, ça va être... C'est une réalité que j'observe sur le terrain au niveau d'investissement parental. Et par cercle concentrique, la façon dont tout l'entourage, en fait, va prendre en considération les particularités de la personne. Et généralement, les personnes qu'on retrouve, enfin, les personnes en institution qui sont le plus lésées, c'est des personnes avec un parcours social assez dramatique. Donc, il y a un parcours, en fait, c'est le parcours antérieur qui va faire la base, enfin, qui va être la base de déterminants psychosociaux. Et ces déterminants psychosociaux, ces vulnérabilités psychosociales, vont être entretenues par la dynamique institutionnelle. Donc, comme je le disais, juste auparavant, la prise en charge de l'autisme en France, elle est complètement déplorable. On a une tentative d'harmonisation de l'autorité de santé qui se répercute, en gros, sur les institutions de façon très pro-ABA. Une ABA qui est appliquée de façon coercitive, parfois punitive. On parle beaucoup du manque de place en établissements médico-sociaux. Et la seule réponse, en fait, qu'on trouve aujourd'hui, c'est d'ouvrir encore et encore des nouvelles places en établissements médico-sociaux. Alors que la place d'une personne autiste, quel que soit le jugement qu'on porte sur ses capacités cognitives ou socio-adaptatives, elle est dans la cité. Elle est dans la ville. Elle est à l'école. Elle est au travail. Si elle en a le désir, si elle en a la capacité, si elle en a en mesure. Le fonctionnement institutionnel, il ne peut pas ou il peut trop difficilement respecter des particularités individuelles. Et ça entretient souvent ce qui a conduit à la base à l'institution. Et ce que j'ai remarqué dans le cadre de ce que je fais, c'est qu'il y a souvent deux dynamiques chez les personnes institutionnalisées. Les personnes que je fréquente en institution hors Covid, c'est des personnes qui ont plusieurs échecs, ce qu'on appelle des échecs de parcours, qui ont eu plusieurs réorientations en institution. Et ce que je vois, c'est souvent, c'est soit une dynamique de retrait, de mutisme et d'atomie. C'est-à-dire que c'est des personnes pour qui leurs besoins sur de longues dates, ils n'ont pas été respectés, ils n'ont pas été pris en considération. Ils ont très, très, très souvent, et ils le sont encore, été infantilisés. Parce qu'il y a toujours ce cliché de la part autant des professionnels que des éducateurs, du personnel institutionnel entre déficience intellectuelle et fonctionnement d'un enfant. Donc, ces personnes-là sont infantilisées alors que ce sont des personnes, ce sont des enfants, ce sont des adolescents, ce sont des adultes. On n'a pas à les infantiliser. Ce retrait, ce mutisme et cette atomie peut aussi être la conséquence de traumatismes répétés. La personne, elle se désengage progressivement. J'ai en tête un exemple que j'avais partagé sur mon profil. J'essaie de communiquer sur ce sujet-là. Donc, je vais utiliser la première de son nom. Il s'appelle D. Il a été institutionnalisé assez jeune. Et puis, il est parti dans la masse de mots de ma ville. Il a vécu des maltraitances institutionnelles dans cette masse. Il est devenu violent. Il est parti, il est passé par les UMI, par le CIDATU. il est arrivé dans une autre institution où il était toujours verbal. L'agressivité s'est estompée. Mais par contre, il écolalisait beaucoup. C'est-à-dire qu'il répétait assez souvent la même chose. Ça a agacé une fois quelqu'un, un éducateur, et il a été agressé physiquement. Depuis ce jour-là, cette personne-là que je voyais encore avant le confinement, il ne parle plus. Il est en retrait complet. il chuchote. C'est-à-dire que le niveau verbal, le volume verbal ne dépasse jamais. Si vraiment on veut l'entendre, il faut vraiment se rapprocher. Parce qu'il a intériorisé le fait que pour ne pas vivre de traumatisme, il faut qu'il reste dans un coin, il faut qu'il reste assis, il faut qu'il soit silencieux. Généralement, on a une perte des intérêts des personnes, on a une perte des préférences des personnes, on a une perte des compétences des personnes. Assez souvent dans les dossiers, je vois cette personne-là adore écrire des histoires, cette personne-là adore lire, cette personne-là aime faire ça, cette personne-là aime faire ça. Ça, c'était pendant l'enfance, c'était pendant l'adolescence et arrivé à l'âge adulte, ils ne font plus rien de ce qui est écrit dans le dossier. C'est vraiment la conséquence de cette dynamique institutionnelle, c'est-à-dire qu'on entretient tout ce qui va être de l'ordre du retrait de ce qui fait de la personne une personne. Et l'autre conséquence, l'autre dynamique que je vois assez souvent, c'est l'agressivité et ou les automutilations. C'est-à-dire que la personne, elle est tellement excédée de ne pas être prise en considération, de ne pas être comprise dans ses besoins qu'elle se met en colère. Elle se met en colère et assez généralement, il va y avoir un effet soupape, c'est-à-dire que ça va éclater. Et assez souvent, on va avoir l'usage de la coercition en réponse. La coercition, ça peut aller des cris, ça peut passer par les cris, ça peut passer par des punitions, ça peut passer par le plaquage au sol parce que dans l'immédiat, on dit qu'on veut protéger la personne des autres et de elle-même. C'est vrai qu'il peut arriver qu'il y ait des personnes, mais c'est la conséquence de tout un passif institutionnel qui s'automutile très violemment. Et dans ces cas-là, on peut voir quatre ou cinq personnes plaquer au sol une autre personne autiste et lui crier dessus pour lui dire de se calmer. On peut avoir des... Les personnes peuvent être isolées aussi, parfois pendant longtemps, parfois sans avoir accès à de la nourriture ou sans avoir accès à des besoins sanitaires. aux sanitaires et toutes ces situations-là, toutes ces façons en fait de contenir, je mets des guillemets, les... Enfin, cette violence, ça entraîne des traumatismes et ça aggrave en fait les situations de crise des personnes. Et donc, on rentre dans une spirale de violence qui peut... qui conduit assez souvent, ça doit dépendre des pratiques des institutions menées à la contention chimique. Et là, si on en arrive là, en fait, en gros, assez souvent, ce que je remarque, c'est qu'on a un développement qui peut être... Enfin, qui peut aller en haut et en bas. On va avoir des échecs de parcours, on va avoir souvent des passages avec de l'agressivité, mais cette agressivité, elle est en réponse, elle est souvent contenue avec de l'agressivité. Et on va souvent aboutir sur cette situation de retrait, de mutisme et d'atomie. Et pourtant, et pourtant, si on prend en considération les personnes, si on commence à... Il y a beaucoup de pratiques qui peuvent être changées, ne serait-ce qu'en aidant la personne à comprendre ce qui se passe en elle et à l'aider à s'autoréguler. Par exemple, j'avais cette personne dans mon service, qu'on va l'appeler J. J, c'est une personne qui a fait des... Enfin, qui a assez souvent... On avait environ trois crises hétéro-agressives par semaine, auto- et hétéro-agressives par semaine. C'est quelqu'un qui pouvait se mordre très, très fortement et qui, parfois même, on devait lui faire des points de suture parce qu'il parce qu'il s'agressait très violemment. Et on disait de lui qu'en gros, à part son agenda, il n'y avait rien qui l'intéressait, qu'il ne faisait que parler de lui, que parler de son emploi du temps et qu'il ne s'intéressait pas aux personnes. Et on a commencé à décloisonner un petit peu les lieux et ce qui se passait, c'est que moi, je travaillais dans le bureau et puis il a commencé à s'asseoir à côté de moi pour écrire. Et puis, un jour, il m'a demandé une feuille, il m'a demandé un feutre. Déjà, ce n'était pas sa feuille et ce n'était pas son feutre alors que c'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup les rituels, qui aime beaucoup avoir ses affaires. Et puis, il a écrit des mots, il a écrit une suite de mots. Donc, cinéma, mélodie, maman, la reine des neiges. Donc, je savais que dimanche, parce que c'était écrit sur son agenda, il allait voir la reine des neiges avec sa mère. Et puis, il m'a tapoté l'épaule, il a montré avec ses doigts chaque mot qu'il avait écrit dimanche. En fait, c'est une façon de s'exprimer. C'est quelqu'un qui exprime un besoin et il ne le faisait plus. Et je pense qu'en institution, là, tout de suite, si on veut arriver à la désinstitutionnalisation, il y a tout un travail à faire dans les institutions pour qu'on recommence à considérer les personnes parce qu'on ne considère pas les personnes en institution. C'est le contexte institutionnel tel que moi, je le vois. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Merci beaucoup, Mélodie. Merci beaucoup. Et ça fait peur même pour les parents, même quand l'enfant... Ah oui, j'avais encore un slide. Alors, c'était la conclusion, en fait. Le fonctionnement institutionnel, il peut difficilement répondre aux particularités individuelles parce qu'il n'y a pas de place. Donc, en fait, ils sont souvent sureffectifs, il n'y a pas de moyens. Les conséquences, c'est quoi ? C'est le cercle d'issue des troubles du comportement. Il n'y a aucun aménagement qui est pris en compte pour respecter les besoins sensoriels des personnes. On ne prend pas en considération le consentement des personnes et on utilise la coercition. Donc, on chronicise ce qui pourrait être évité en écoutant les besoins des personnes. Et deuxième chose, c'est que les emplois du temps, les activités, tout le projet de service sont décidés uniquement, généralement, le plus souvent par les personnes valides. Quelle est la place pour le choix des personnes ? Quelle est la place pour s'exprimer en tant que personne ? On chronicise, cette fois-ci, c'est la dépendance plutôt que de favoriser l'autonomie. Donc, on entretient une image de la personne autiste intestinalisée comme non capable et comme déficiente. Cette image, elle peut et elle est souvent intériorisée par les personnes concernées. et les différentes vulnérabilités psychosociales que j'ai évoquées plus tôt, elles les entretiennent. C'est-à-dire qu'on a une dynamique entre vulnérabilité psychosociale et fonctionnement institutionnel. Dans ce cas-là, quelle place est-ce qu'il reste pour que ces personnes communiquent, pour qu'elles puissent s'autodéterminer ? Et c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on puisse militer sur le sujet. Et là, cette fois-ci, j'ai vraiment fini.